L'enquête. Une maladie depuis 2013, une déclaration semblable n'a pas été entérinée par le Québec. Rappelons que le 11 octobre est la journée mondiale de lutte contre l'obésité. Obésité Canada publie aujourd'hui un rapport sur la sensibilisation à la prise en charge de l'obésité, des soins et de son traitement. L'organisme déplore que le Royaume canadien tarde à reconnaître l'obésité comme une maladie chronique qui est victime de beaucoup de préjugés. Les signataires réclament l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées qui freinerait la surconsommation de ces boissons directement liées à l'obésité, en plus de contribuer au financement du traitement. 10% des enfants et adolescents québécois sont obèses. 30% font de l'embonpoint. Le Canada est rappelé à l'ordre par le FMI pour son manque de leadership dans le dossier de la taxe carbone. Le FMI rappelle que la tarification du carbone est le moyen le plus efficace de réduire les gaz à effet de serre et demande des mesures plus énergiques. 75 dollars US, c'est la moyenne mondiale minimum par tonne à laquelle devrait être fixée la taxe carbone pour rester sur la trajectoire d'un réchauffement de la planète limité à 2 degrés Celsius. Une température maximale déjà revue à la hausse tant le climat se dégrade plus vite que prévu. Quant au dommage qu'une taxe de 75 dollars US et plus sur le carbone pourrait être infligée à la croissance économique, le FMI fait observer que la Suède s'impose actuellement une taxe carbone de 127 dollars US la tonne, une taxe élevée qui a permis au royaume suédois de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% par rapport à 1995 et ce sans empêcher son économie de croître de 75%. Plus d'informations chez nos confrères du journal Le Devoir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi dans les rivières et dans le quartier Neuchâtel-Est-Le Bourneuf et à Portneuf grâce à ckiafm.org Notre maison brûle. Make our planet create a game. Our ability to look ahead. Nous avons basculé dans la tragédie climatique. I withdrew the United States from the job killing Paris climate accord. À nous la terre, le magazine de l'urbanisme et de l'environnement, avec Jackie Smith. Bonjour son monde. Au sommaire de À nous la terre. Aujourd'hui, nous avons M. Patrick Kerr, qui est là pour le Parti vert dans Lévis-Lord-Pinière. Mme Catherine Ranville de Cracutum, qui va parler de la semaine de réduction des chers et aussi le candidat pour Bopal-Limoilou, Simon-Pierre Baudet pour le NPD. Vous écoutez À nous la terre. Bonjour tout le monde. Merci pour vous écouter sur les ondes de ckiafm. Avant, je commence à jaser avec mon premier invité. Je veux juste être très transparente ici. Il y a une sous-thématique de l'émission, c'est avec les candidats, parce que c'est clair que c'est les élections fédérales. Les candidats qui sont ici aujourd'hui sont des amis que j'ai encouragés de se lancer en politique. Donc, je veux être complètement claire. M. Patrick Kerr, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation, Jackie. Merci d'être parmi nous. Donc, on se connaît depuis maintenant sept ans. Moi, j'étais une des premières personnes que tu as rencontrées quand tu es venue à Québec. Mais à l'époque où tu étais installée à Alberta, mais tu viens de Saskatchewan. Oui, bien dit. Et parlez-nous un peu de ton parcours. Avant, tu étais, lorsque tu étais en Alberta, tu travaillais dans l'industrie des sables bitumineux. Pardon? Tu as travaillé dans le sable bitumineux? Non, je n'avais jamais travaillé dans le sable bitumineux. Tu es ingénieur de formation? J'étais un étudiant à la Université d'Alberta, en génie de matériaux. J'ai fait mon bac et la majorité de mon doctorat là-bas, je n'avais jamais terminé la rédaction de rapport. Mais mon projet était dans les projets de mine de fer. Mine de fer, excuse-moi. Non, ce n'est pas grave. Mais c'est ça, j'étais vraiment focusé sur la minéralogie, la métallurgie, le procédé de minerais justement. OK, mais est-ce qu'il n'y avait pas un projet de fracking que vous en avez parlé? Non, je n'avais jamais touché le fracking. Je ne suis pas un bon ami, je ne t'écoutais pas là. Non, ce n'est pas grave. C'est beau, c'est des bonnes questions. Mais non, ça c'est vraiment quelque chose qui ne résume pas avec mes valeurs et les fracking. Mais c'est ça. OK. Donc, ça fait sept ans que vous vous êtes installé à Québec. Puis, ce n'est pas votre première élection des Partis Verts. Pourquoi, premièrement, vous êtes déménagé à Québec et pourquoi vous vous présentez pour le Parti Vert? Bien, j'ai déménagé ici. Après, j'ai pris un poste avec une compagnie privée à Calgary, vraiment dans mon domaine, pour un processus particulière pour l'extraction de fer. Mais en même temps, j'ai reçu une offre d'eux. J'avais une entrevue avec une compagnie bonne en lucratif ici à Québec en recherche. Ça a résonné plus avec mes valeurs, mais aussi ça m'a donné l'opportunité d'apprendre plus dans mon domaine professionnel. Puis, ça m'a donné une opportunité d'apprendre une autre langue en même temps que je peux travailler dans mon profession. Puis, je me souviens, la motivation vraiment à ce temps-là, c'est que j'ai pris les études qu'avec deux langues, ça améliorait nos systèmes de logique. J'avais pas ce bénéfice toute ma vie. C'est jamais trop tard de le faire. C'est ça. C'est ça. Ton français a amélioré énormément depuis, dans sept ans. Donc, pourquoi, avec tous les partis politiques, pourquoi le Parti vert vous attire le plus? Bien, ça fait depuis longtemps. J'étais encore en Saskatchewan, je crois, quand j'ai appris que le Parti vert existait. Mais je crois que la première fois que j'ai voté, j'étais déjà en Alberta. Puis, c'était le beau que j'ai fait mes recherches pour ma première élection fédérale. Et j'étais impressionné avec leur focus sur l'environnement, mais aussi leur façon d'attraper toutes les idées et les votes de leurs membres, la contribution globale de leurs membres, de développer leurs idées dans une façon locale, provinciale et fédérale. Mais dans ce sens fédéral, j'ai trouvé que mes valeurs avaient résonné très bien en général. Mais pour moi, la motivation était vraiment l'environnement. Et juste expliquer, c'est à cause de ça que j'ai fait l'université en Alberta. C'est à cause de ça que j'ai fait le génie. J'ai rentré dans une discipline scientifique et que j'étais motivé de changer la planète avec les idées, les technologies. On avait déjà vu à ce temps-là une vérité, un convenien. J'étais au courant de la situation depuis longtemps. Et c'était vraiment une motivation d'essayer de faire le changement moi-même. Depuis ce temps-là, j'ai vu qu'il existe plein de technologies, plein d'options déjà. On juste manque la puissance politique d'installer les idées. Donc, c'est à cause de ça que je suis impliqué dans une façon politique, même si ce n'était jamais mon idée. Une des choses, une des conversations qu'on a eues qui m'a marquée, c'est pour ça que je pensais que tu travaillais dans les sables bitumineux, mais je me rappelle que tu avais dit que tu étais dans une poste qui n'était pas très environnementale et votre patron avait dit, OK, on va refaire les recherches scientifiques et on va mettre « some lipstick on that pig ». Parce que c'est quelque chose que, tu sais, c'était bien avant qu'on avait le mot de vernisage vert, de greenwashing, mais tu sais, « lipstick on that pig », c'était comme, tu m'a marquée, parce que c'est comme, oui, c'est vrai, tu sais, on peut jouer avec les chiffres. Oui, mais c'est deux idées séparément. Le processus à la base a consommé le charbon. C'était mieux que des autres processus, mais en même temps, ça pouvait être plus vert, ça pouvait être plus écologique. Et c'était mon idée de pousser dans cette direction, mais c'était plus avant-garde. Les recherches étaient moins raffinées dans cette direction-là. Mais comment, sur le lipstick, sur le… Le lipstick. Oui, comment on dit le lipstick. Le rouge à lèvres sur le corps. Oui, exact. Une traduction de règles. Ça veut dire que le projet n'était pas super économique, même avec la façon que c'était sale. OK. OK. Donc, c'était plus dans un contexte de marketing. Comment est-ce qu'on va faire ce projet de faire, montre que c'est bon en général. OK. Et, oui, le fait que c'était mieux que les autres technologies, les différences étaient fines. Il n'y a pas une grosse différence entre les technologies déjà installées. Et quand on va faire une nouvelle technologie, il faut qu'on est capable de montrer que ça va faire une vraie différence. OK. Donc, je vais changer les sujets un petit peu. Toi, tu es candidat dans Lévis, l'Opignard. Oui, j'ai la misère avec aussi. C'est un comté qui est très banlieue, très rural au même temps. Vous, vous venez d'un endroit, un endroit assez rural. Tu montres tes racines un peu ici avec tes bottes de cow-boy. Oui. Comment vous rejoignez les gens dans votre comté? Pourquoi ils devraient voter pour vous? Bien, justement, on voit un disconnect souvent avec la façon que des gens dans les endroits ruraux, ils votent souvent pour les parties qui, peut-être, leur valeur ne résonne pas exactement avec leur vraie valeur, avec les intentions qui sont les mieux pour eux. On avait parlé de ça tantôt avant que l'émission, c'est une grosse défi. Mais ça se peut que c'est grâce à ça aussi. Les parties avec plus de l'argent sont plus capables de toucher les gens plus loin, plus directement, parce que ça prend beaucoup le financement de réussir avec ça, avec les petits campagnes. C'est moins évident comment tu peux faire cette connexion-là. Donc, même si nos valeurs sont peut-être mieux alignées, il n'y a pas une façon de connecter avec les gens, de partager cette histoire. Donc, je fais mon meilleur dans une façon plus écologique, de mettre sur les ondes, sur la radio, faire les médias sociaux, avec l'espoir qu'ils sont touchés. Mais ce n'est pas toujours évident non plus. Les réseaux cellulaires, le réseau d'Internet, ça ne touche pas aussi loin tout le temps non plus. Donc, c'est un défi d'avoir une vraie démocratie pour les gens là-bas. Donc, c'est sûr qu'envoie le financement pour les parties qui poussaient le plus loin, ils réussissent là-bas. OK. Donc, dans votre canté, il y a quelque chose qui est très… souligné, c'est le troisième lien. Vous, vous êtes pour ou contre? Bien, c'est une grosse question dans le sens qu'il faut qu'on mette une définition, c'est quoi la troisième ligne? Parce qu'on a un tunnel, un pont, des choses comme ça. Mon idée que je crois qu'on peut installer immédiatement, c'est d'utiliser le fait qu'on a une troisième ligne déjà là avec le chemin de fer sur le pont de Québec. Ah, OK. Chaque fois, les municipalités ou la province vont faire quelque chose avec… il y a un blocage avec CN. Oui. OK. Mais un gouvernement fédéral peut imposer qu'il veut, s'il veut. OK. Donc, on a déjà un operator là-bas avec VRI. On a des gares qui sont déjà installées. Donc, 99% de l'infrastructure, c'est là. On a des petites trains de banlieue qu'on peut installer. On n'est pas obligé d'aller avec les hyper gros diesels, avec une dizaine de chars, wagons. Mais ça, c'est juste prendre un peu de… Volonté politique. Exact. Merci. Mais ça, c'est… Je voudrais commencer avec quelque chose comme ça, juste d'aider la municipalité. Mais ça, c'est l'autre chose. On parle de transport en commune en général, pas juste la troisième ligne dans cette façon-là. Mais le Parti vert voudrait partager une personne de la TPS avec la municipalité, juste d'améliorer leur infrastructure des bâtiments, mais aussi transport en commune. Et ça peut aider justement avec cette situation-là. Mais spécifiquement sur la troisième ligne, ça, c'est quelque chose que je voulais faire comme député dans Lévis-Laude-Bénière. C'est d'implémenter au début, au minimum, une espèce de traversier entre Charny, Sainte-Foy, laisser ça à Lévis, laisser ça à Québec, comment dégérer les milliers de monde qui arrivent dans leur comté, leur ville chaque jour. Mais au moins, dans l'option de Légion de Travers, le pente dans une autre façon. Super. Plus écologique. Super. Merci beaucoup, M. Patrick Kerr, le Canada pour la partie verte dans Lévis-Laude-Bénière. Vous écoutez À nous la terre. Vous écoutez À nous la terre, le magazine de l'urbanisme et de l'environnement avec Jackie Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bien oui, elle a sa place, puis son but, c'est vraiment de… il y a un côté éducateur puis mobilisateur aussi, de dire, bien, sensibiliser aux gens à cette réalité-là, qu'on produit énormément trop de déchets, puis aussi, bien, de mobiliser les gens à faire des actions, puis on a vraiment un volet comme le défi citoyen, le défi entreprise, le défi municipalité. Ça fait qu'on s'adresse aux différents niveaux du pouvoir d'action des gens-là où ils se situent. Puis nous, bien, Craig Bitu, bien, on est un… on s'intéresse à la thématique du zéro déchet depuis quelques années aussi. Il manquait beaucoup de ressources en termes d'organismes ou d'entreprises dans la ville de Québec qui sont là. L'intérêt était très citoyen, mais ça n'allait pas au-delà de ça, là. On offre maintenant une formation zéro déchet. Puis là, bien, on essaie aussi de faire… on a fait une formation d'activité en lien avec cette semaine-là. Tu sais, grosso modo, la semaine prochaine, on va avoir une formation, ça s'appelle introduction au mode de vie zéro déchet. Comment est-ce qu'on peut s'initier au mode de vie-là, puis comment… comment est-ce qu'on peut faire à partir de là où on est présentement dans notre vie, puis, tu sais, puis d'y aller que oui, c'est accessible, puis de montrer qu'il y a différentes branches par lesquelles on peut… on peut rentrer dans le mouvement. Puis l'autre semaine d'après, le 22 octobre, on va avoir une séance d'information sur le vermicompostage, c'est le compostage intérieur. Le 24 octobre, on va avoir une formation sur le minimalisme et le désencombrement. Puis le 26 octobre, c'est un samedi, on va avoir une journée complète sur le gaspillage alimentaire. On a deux conférences, puis après, une séance de démonstration culinaire. Comment on fait pour récupérer les aliments de moche, tu sais, on a… vous avez parlé de dumpster diving. On va aussi avoir… on va parler un peu de tout ça pendant cette journée-là. Ça fait que c'est ça. Puis, bien là… J'ai une question pour toi. Oui, c'est ça, vas-y. Est-ce que depuis… bien, je ne sais pas combien de temps que vous êtes impliquée avec Crapitium, mais est-ce qu'il y a quand même une croissance de l'intérêt dans le mode zéro déchet depuis que vous avez aperçu? Je te dirais peut-être plus comme citoyenne que je peux le dire, oui, puis c'est vraiment de façon exponentielle. Tu sais, c'est comme… je te dirais au Québec, le tournant 2010-2015, c'est comme… je me souviens que moi, je suis rentrée sur le groupe Facebook zéro déchet ville de Québec. Tu sais, il y avait peut-être, tu sais, un nombre pas si important de personnes. Puis aujourd'hui, c'est comme si, tu sais, c'est des milliers de personnes qui sont sur ce groupe-là, puis qui interagissent. Et pourquoi pensez-vous qu'il y avait un changement de culture, d'une prise de conscience? Bien, tu sais, c'est… un peu comme tout, on ne peut pas être sensibilisé sur tous les enjeux à la fois, que ce soit en environnement, en santé, etc. Puis là, bien, la question des… tu sais, la question des déchets est quelque chose qui vient toucher les citoyens. Tu sais, il y a quelques années, c'était beaucoup… bien, tu sais, c'est encore le cas, là, mais tu sais, les changements climatiques. Puis tu sais, peut-être dans les années 90, c'était les plus acides, tu sais, il y a comme aussi des phases de sensibilisation citoyenne sur certains enjeux. Puis là, bien, pourquoi est-ce que les déchets… parce que je pense que, comparativement à d'autres problématiques dans le monde, tu sais, où on dit, mais les plus acides, la couche d'ozone, tout ça, les citoyens font comme son sensibilité. Mais c'est quoi leur pouvoir d'action dans leur vie quotidienne, à part peut-être signer des pétitions pour s'impliquer dans des groupes, il n'y en a pas. Alors que les déchets, oui, on peut continuer de revendiquer des politiques publiques, des choses comme ça, mais en plus, les gens peuvent faire leur part à la maison. Ils n'ont pas besoin d'attendre qu'enfin, tu sais, qu'un parti politique finisse par faire quelque chose pour agir. Les gens peuvent déjà commencer à agir maintenant. Puis ça, c'est extrêmement mobilisateur et positif pour les personnes de sentir que, à partir de là où ils se situent, ils peuvent commencer à faire leur part sans attendre que les autres le fassent. Puis souvent, bien, quand on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'individus qui font leur part, on se sent appartenir à un mouvement. Puis après, bien, quand ce mouvement-là existe, justement, le fait que là, le groupe Facebook Zéro Déchet Ville de Québec, il y a plusieurs milliers de personnes. Tu sais, ça crée un engouement qui dépasse les individus. Il y a des entreprises qui veulent faire du zéro déchet. Il y a comme la ville qui commence à s'intéresser à ça. Fait que là, bien, de se dire, bien là, je fais partie d'un mouvement. Il y a plein de concitoyens à côté de moi qui font partie d'un mouvement. Puis là, bien, ça finit par faire bouger des choses, même sans que je m'en suis... Même si ce n'était pas ma volonté de départ au début, tu sais. C'est super intéressant ce que vous dites parce que, justement, il y a... Pour moi, bien, ici, on parle beaucoup des gestes infrastructurels, puis gouvernementaux et des compagnies, mais aussi, tu sais, avec les gestes individuels. Il y a comme un discours environnementaliste qui dit comme l'usage plastique zéro... L'usage unique. C'est ça. C'est que les compagnies pétrolières, il y a comme culpabilisé l'individu pour la production de déchets. Quand c'est vraiment dit, on a vu, c'est sorti hier que Starbucks, Tim Hortons, Coca-Cola sont des grands producteurs de plastique au Canada. Mais, tu sais, la question aussi, tu sais, en tant que personne, moi, je ne peux pas contrôler tout. Je peux contrôler au moins mes propres comportements. Et pour ça, c'est comme, même si je sais que c'est possible, qu'est-ce que je récicle, ça va finir en Chine, ou ça va finir dans l'incinérateur, ou quoi que ce soit, au moins j'ai fait le geste, au moins j'ai essayé. Donc, c'est comme une certaine... c'est comme une façon de se sentir puissant. Oui, puis, oui, puis ça va au-delà de ça. Tu sais, par exemple, tu sais, s'il y a comme, tu sais, 100 citoyens dans la ville de Québec qui font, tu sais, qui compostent, tu sais. Mais si on a des milliers qui compostent, puis s'il y en a plein d'autres qui veulent, comme c'est le cas, on a une liste d'attentes épouvantables, avec l'habitude de gens qui veulent composter. Mais là, tu sais, la ville de Québec fait comme, tu sais, OK, oui, c'est vrai qu'il faut qu'on aille dans cette direction, versus s'il y a juste 100 personnes qui font, mais tu sais, on dit, bien, il y a des groupes minoritaires partout de nulle part, on ne peut pas s'adapter à tous les groupes minoritaires, mais quand les gestes deviennent... les petits gestes deviennent partagés par énormément de personnes, souvent, c'est là que les gros joueurs décident de bouger. Ça fait que c'est pour ça que c'est important, comme individu, de participer au mouvement. Parce que c'est pas vrai qu'on va réussir, tu sais, si les individus ne font rien, c'est pas vrai que les gros joueurs qui ont vraiment un impact démesuré comparativement à nous vont bouger, tu sais. Non, c'est super intéressant, parce qu'aussi, avec les petits gestes, tu sais, comme tu dis, ça partit un mouvement, ça devient, pour les personnes qui sont peut-être plus conservateurs dans leur esprit, dans leur politique, eux, ils vont adapter certains gestes, comme, mettons, il y avait une contre-manif, la journée de mouvement pour la planète, qui était organisée par... c'était FM 93, Mickaël, tu avais en parlé de ça. Oui. Avec Jeff Cosselin. Donc, il avait fait des heures ramassant dans un parc au nord de la capitale, donc, pour dire que nous, on fait des sources concrètes pour l'environnement, c'est-à-dire ramasser des décès, contrairement à ceux qui font la manifestation dans la rue, que ça, c'est pas concret. Donc, il y a eu cette perception de cette création d'événements, comme nos policiers ont, comme dire, nous, on fait des codes concrets. Oui. Pour discréditer un peu ceux qui vont marcher en même temps. Oui, mais tu sais, c'est comme... Mais c'est comme un non-sens argument, parce qu'un geste pour ramasser la poubelle, c'est excellent. Tu sais, pour l'environnement, c'est un geste concret, c'est vrai. Mais aussi manifester, c'est aussi un geste concret. C'est un geste concret, parce que là, tu dis au gouvernement, regarde, il y a 500 000 personnes dans la rue qui fait, hey, on veut avoir des changements, donc, vos politiques pro-environnementales, bien, il y a 500 000 qui s'est déplacés dans la rue pour vous soutenir. Donc, on est là derrière vous, le gouvernement, faites de quoi. Donc, contrairement à peut-être à ramasser des décès, c'est pas ça qui va réduire le CO2 dans le l'air. Patrick, tu veux parler, puis Catherine... Je suis en ligne avec ça, je pense que c'est... Attends, 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 moi. Oui, les petits gestes sont essentiels. D'être dans la rue, d'avoir les militants, c'est essentiel. Mais les choses très importantes, si tu prends le temps d'aller dans la rue, si tu prends le temps de faire les gestes, faire vos recherches, voter en ligne avec vos valeurs aussi, c'est... c'est tout... Ça, c'est quelque chose de concret que tu peux faire, de mettre les gouvernements que vous voudrez. Si tu prends pas le temps de faire ça, c'est sûr que le cycle vicieux va continuer. Catherine, oui. Mais, tu sais, ça, c'est un discours qui est vraiment dommage, parce que, tu sais, ces personnes-là qui ont marché dans la rue, est-ce que les autres jours, elles ne ramassent pas des déchets? Bien, tu sais, oui, moi, je ramasse des déchets dans la rue, mais je suis allée marcher. Alors que cette personne-là a fait une bonne action le jour de la marche, mais est-ce que cette personne-là continue de ramasser des déchets dans la rue les autres jours ou bien c'était juste pour la bonne image, pour dire, je fais une action concrète? Tu sais, en fait, l'idée, c'est arrêter autant... d'arrêter d'opposer une action à une autre, comme de dire, bien, juste... Tu sais, il y a des gens qui disent, bien, les petits gestes, même en les accumulant, ont moins de poids que les gros joueurs. Bien, arrêtons d'opposer les petits contre les gros. C'est l'ensemble qui nous donne la direction puis qui permet le changement social. Puis c'est la même chose. C'est autant marcher pour revendiquer que poser des actions concrètes au quotidien qui permet, encore une fois, d'avancer vers le changement social. Il faut voir tout ça comme un tout organique et non comme, moi, ma façon qui s'oppose à tel autre puis moi, je suis mieux que l'autre, tu sais. C'est très intéressant ce que vous dites d'une façon organique parce que juste après la marche, Mickaël et moi étaient là pour le faire en direct, un reportage en direct. Puis une de vos amies m'a confrontée un peu, elle a dit, écoute, c'est bel et bien de sortir de la rue, mais ces gens-là, là, elle m'a posé la question, quel geste individuel est-ce que tu vas poser après cette marche-là? J'ai dit, écoute, je composte. Je fais des recyclages. J'ai vendu mon auto, j'habite dans le centre-ville, je mange très peu de viande et je redéduis mon consommation des produits datiers. Tu sais, j'ai payé des compensations carbone quand je prends les avions. J'ai fait, je fais une radio, comme pas, j'ai fait une mission radio. Je me lance en politique, très écologiste. Je marche dans la rue. Tu sais, la seule chose, c'est la désobéance civile que je n'ai pas faite. Donc, c'est la seule chose que moi, je peux penser. Mais c'est vrai que, donc, c'est pour ça que je marche dans la rue, parce que je pose tous les gestes individuels. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas où sont les individuels, les individus dans leur parcours éco-intelligent. Tu sais, c'est comme, est-ce que, c'est genre, il y a probablement des personnes qui sont au marché qui ne combustent pas ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme une question de toujours se mettre à des questions en valeur. Oui, Catherine, tu veux répondre? Mais en fait, tu sais, puis ça, j'en parle dans ma formation Zéro Déchet, tu sais, c'est comme, on parle tout de quelque part, puis l'important, c'est pas de savoir, tu sais, si on est plus écologique que son voisin, mais l'idée, c'est de comment est-ce que soi-même, puis aussi en tant que société, on peut progresser puis aller de l'avant. Tu sais, oui, il y a des gens qui composent, puis il y en a d'autres qui ne composent pas. L'important, c'est comme de ne pas s'asseoir sur les lauriers, tu sais. Moi-même, je suis un comportement éco-citoyen, puis en même temps, je sais que, tu sais, je suis pas, j'ai des angles morts. Puis le but, c'est plutôt que de m'asseoir sur mes bonnes pratiques écologiques, bien, de continuer d'essayer de progresser comme individu pour être encore mieux, puis pas me dire, bien, je suis meilleure que la majorité des gens, tu sais. Oui, c'est pas une question d'être la parfaite petite environnementaliste non plus, c'est juste toujours améliorer notre façon de vivre. Je voudrais de parler de cette pointe aussi, à cause que j'ai pensé de ça en marchant ici ce matin. OK. À cause que, tu sais, quand tu as les dialogues dans ton cerveau, des fois, cet argument s'est lancé tout le temps. OK, bien, tu fais ça, mais en même temps, tu fais ça, de montrer les contrastes. Mais c'est juste un outil de dérailler la conversation. Donc, il faut qu'on est vigilant, de continuer, de dire, oui, je ne suis pas parfait, je ne suis pas capable d'être parfait, mais je marche toujours dans cette direction-là. En parlant de justice sociale, si on est inquiété comment on paie le facteur, est-ce qu'on va être hyper inquiété que peut-être on ait des plastiques... Usage unique. Oui, c'est ça. Donc, c'est une danse, c'est un jeu qu'il faut qu'on ne laisse pas des gens qui essaient de coupent nos paroles et coupent nos bonnes gestes à cause que peut-être on n'est pas toujours parfait. Super. Oui, Catherine. L'important, c'est aussi d'être hume personnellement parce qu'il y a aussi un contre-discours dans l'environnement, c'est-à-dire, moi, je fais ma part, je fais du recyclage ou je composte, j'en fais assez. Je pense qu'il faut être hume, peu importe où on est dans la partie de notre cheminement écologique et de reconnaître nos englements et nos imperfections, mais d'avoir envie de travailler pour et non de dire, bien, mes bons comportements permettent de compenser tout ce que je fais de pas correct. C'est d'être hume puis de ne pas se culpabiliser, mais d'avoir envie d'avancer. Super. Je vais clore la conversation. Merci beaucoup, Catherine Ramville, de Cracpitchum et Patrick Kerr. On va accueillir notre prochaine invitée dans quelques minutes. Vous écoutez À nous, la Terre. Vous écoutez À nous, la Terre, le magazine de l'urbanisme et de l'environnement avec Jackie Smith. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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